Aller, salut à tous c'est Mafia1330 et bienvenue, bienvenue pour ce nouveau match, pour ce premier match de la saison 3 de Airstone. On va être parti sur un petit match, Paladin contre Prêtre, moi je joue les prêtres contre Paladin, on est déjà en 23 et là vous vous dites que je ne commente pas en même temps que je joue et c'est normal parce que je me suis dit que maintenant pour avancer plus rapidement je vais vous montrer vraiment le meilleur du meilleur des parties et que je vous les commenter justement après les vos avoir faits, donc j'espère que ça vous plaira ce système, on va voir ce que ça donne et n'hésitez pas à me le dire. Je commence déjà avec la pièce, je me dis le loup alpha pourrait mourir directement et que c'est une bonne idée de mettre le berserk parce que autour d'eux je vois pas ce qu'il pourrait faire, à part s'il a vraiment une carte, je vois pas ce qu'il aurait pu faire. Avec là j'ai un novice par exemple ici, je me suis dit, ah là ça peut être une bonne idée pour le taper, pour avoir plus d'attaque justement et une provocation qui tombe en plus. Ce qui est bête dans mon deck là c'est que j'ai une carte que je vais pouvoir détruire au moins une carte de 3 d'attaque ou moins, ça ça sera beaucoup plus intéressant. Là malheureusement à part le golem j'ai pas vraiment de tour 3 et malheureusement je peux pas soigner non plus ma carte. Et là quand j'ai vu le secret je me suis dit qu'est-ce que ça peut être ? Parce que les secrets de paladin, c'est vrai que je les connais pas non plus énormément énormément, donc je voyais pas la possibilité de faire. Donc je me suis dit, il faut mieux attaquer et voir ce que ça donne. Et j'ai bien fait pas attaquer avec mon autre carte, avec mon berserker, sinon je pourrais manger déjà 6 de dégâts et ça aurait pu faire très très mal. Et si j'aurais attaqué sa petite carte, ça aurait servi à rien. Son but je pense que c'était que je tape le loup alpha dans son soutien de 1-1 et qu'après je tape avec mon 6 de dégâts. Mais tout juste que j'ai pas fait ça sinon j'aurais vraiment demandé quoi. Là malheureusement je peux se manger un bris sort et là tout de suite on l'a senti passer. Mais il m'a resté quand même 2 points de vie donc dans tous les cas il savait tuer aucune carte. Et c'est ça qui était bien. Je pense qu'il pensait que j'allais retomber à 1 point de vie ou quelque chose du genre. Mais non forcément c'est juste mon attaque qui monte. Et donc là il va rester encore ça. Donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. Et en plus c'est un châtiment qui tombe. C'est magnifique quoi. Bam une carte en moins. Et il me reste toujours 2 sur le tapis et lui il a rien du tout. Mais je me suis dit provocation il vaut mieux provoquer. Toujours avec ces magnifiques bugs mais ça ça s'arrangera comme c'est une bêta. Et ce qui est bien c'est que ça bug, ça switchait mais c'est toujours mon golem qui a le bonus. Ça c'est un peu bizarre des fois ça. C'est un peu bizarre ces trucs là. Ce palais là ça va je me suis pas mal pas mal débrouillé contre lui. Vous allez pouvoir voir. Je dis pas si je gagne ni si je perds. Mais vous allez... Là ça je sais pas si je vais faire un système que je monte quand même les parties que je perds. Ou seulement que je gagne. Bah ça vous allez découvrir au fur et à mesure. Là je me suis dit un golem contre un golem c'est pas mal. Et en plus de ça tant qu'on y est j'ai un truc qui me protège. Donc j'ai hésité avec mon châtiment sacré. Je me suis dit bon on l'attaque. Dès le début. Parce que là il a quasi plus rien. Là il se mange vraiment pas mal de dégâts. Et là j'aurais pu attaquer avec châtiment. Mais j'ai hésité. Je me suis dit c'est mieux quoi. Alors je me suis dit golem. Il va rester jusqu'au bout le golem. Parce que j'ai toujours mon bonus. Et là j'ai une provocation. Et là ça peut faire mal ça quand même. Ça peut faire mal ça peut faire mal. Je me suis dit. Là il reste plus que 7 points de vie. Au prochain tour il peut mourir. En plus j'ai un châtiment de dégâts. Donc si tu as au moins une ou deux cartes. Il y a moyen de faire quelque chose. Là par exemple il se disait. Il se disait sûrement Bab. Bah c'est bon. Non tu l'esqu'il s'est pas gagné. Mais grâce à. C'est l'Ou Alpha qui va faire la différence en fait. C'est grâce à lui que ça va faire toute la différence. Bah vous le direz ça. Il y avait deux solutions en fait ici. Que je pouvais faire. Soit je mettais mon commandant d'argent. Et je le tuais. Ou soit châtiment sacré. Et je le tue quand même. Donc je me suis dit. Allez on attaque déjà. Hop. Et on termine avec un petit pouvoir. Comme ça ça fait plaisir. Le prêtre montre qu'il a de la force. Et qu'on le tue. Et voilà. En manche 6 déjà. Ça s'est terminé en manche 6. Ça c'est un beau truc. Et je passe 23 à ce moment là. Et donc je vais vous montrer la seconde partie. La seconde partie qui est à prêtre. Contre la démonie cette fois-ci. Je vais essayer de varier. Vous inquiétez pas. Je vais essayer de varier. Je vais faire plusieurs parties. Comme je vous le dis. Cette fois-ci je vais pas montrer tout. Mais vous en aurez tous les jours quand même. Ça oui. Ne vous inquiétez pas. Vous en aurez tous les jours. Là au début je me suis dit. J'ai pas eu de si bonne pioche que ça. J'ai une carte qui peut me permettre de piocher. Mais ça fait quasi pas de dégâts. Donc ça peut faire la différence. Je me suis dit. Ça craint un petit peu. Que j'ai pas. J'ai pas une carte qui peut me sauver. Dès le début. J'ai une provocation 3-3. C'est pas si mal. Mais c'est pas ça qui peut faire. La grosse grosse différence. Donc je me dis. Qu'est-ce qu'il en a. Est-ce qu'il a un truc de 1 ? S'il a un truc de 1. Vous savez bien que le démoniste. Il aime bien avoir une carte de. Une carte. Provocation. Et malheureusement pour moi. Le sort fait quoi. C'est qu'elle tombe. Mais heureusement. Heureusement. Je vais sacrifier une carte ainsi. Mais bon. C'est provocation quand même. Et elle peut être très chanteur début de partie. Donc je me suis dit. Allez hop. Dégage. C'est pas conseillé de faire ça je sais. Parce que c'est quand même gaspiller une carte. Aussi qui peut faire. Qui peut tuer un Sanjin. Ou encore un Grizzly. Ou toutes les autres cartes. Mais un début de partie ainsi. Avec une provocation. Je sais pas ce qu'il pourrait mettre comme cas. Je peux piocher au prochain tour. Enfin je peux piocher et repiocher. Grâce à la Vigeneur Novice. Et là ça c'est. Et là il perd la pièce. Là je me dis la pièce. Il perd la pièce. Je voyais que. Je voyais que le Grizzly. Parce que. Trois points de vie. Si elle tape. Si elle arrête pour tuer mon Grizzly. Elle est obligée de taper. Avec. Parce que sinon. De toute façon. Elle va mourir au prochain tour. Elle avait pas trop le choix. Et là dans ma main. Je me disais. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire autour d'après. Parce que regardez. J'ai quoi. J'ai une ingénieur de vis. En main. Que je peux poser. Je pourrais faire d'autres. Oui. Je pourrais doubler les points de vie de. Mon Grizzly. S'il meurt pas. C'est s'il meurt pas. Là je me dis. J'espère qu'il a rien en main. Faut toujours espérer ça. Que l'adversaire n'a rien en main. Et là j'hésitais. Je me disais. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire au prochain tour. Je voyais que poser la gêne en novice. Je me disais. Qu'est-ce que je fais. Doubler. S'il fait rien. Ou alors jouer. Parce que j'ai quand même des cartes de 6 manas. Et moi j'ai pas la pièce. Malheureusement. Même si j'aurais eu la paix. J'aurais rien su faire. Alors il décide de tuer. Pour poser. Ça. J'ai pas compris. Pourquoi. Puisque. À ce moment du jeu. Ça sert. Pas grand chose. Je trouvais. D'utiliser ce pouvoir. Surtout qu'un pouvoir ainsi. Peut servir contre une carte. Donc. Je lui disais. J'aurais pas l'utilité. Mais moi ça m'a. Ça m'a été utile. Puisque j'ai plus besoin d'y directement. Donc sa carte. Elle a. Servi à rien du tout. En fait. Il a. En plus. Il a rien rien ni comme. Point de vie. Puisque je lui avais rien fait. Enfin. Je pense que je lui avais rien fait. Non. Je lui avais rien fait du tout. Non. Puisque je lui avais viré sa provocation. Et là. Quand le grislet est tombé. Je me suis dit. Aïe. 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 Et j'avais toujours un truc de simona. Donc je me suis dit. Il faut espérer au prochain tour. Que je puisse commander d'argent. Quand j'ai vu le commander d'argent. Je me suis dit. C'est lui qui doit aller. J'avais rien à faire à ce tour-ci. Ça me faisait mal. En plus. Ça m'a rien à faire à ce tour-ci. J'ai une grosse carte dans ce deck. C'est ça qui est. Qui est dommage. Et je me dis. C'est mieux. A chaque fois. Je ne sais jamais balancer. Je me dis. Je mets. Moyen. Enfin. Début de partie. Moyen de partie. Et fin de partie. Ou alors. Je mets. Début de partie. Et fin de partie. Le moyen. Je ne l'ai pas. Regardez. J'ai vraiment des grosses cartes. Des cartes de 3. De 4. Je n'ai pas tellement. Mais bon. Par exemple. Là. Ça m'aurait été. Très utile. Parce que. Son grislet est mort. Et ça fait une carte en moi. Mais bon. Je me disais. Au prochain tour. Mon commandant d'argent. J'allais le perdre. Mais au tour d'après. J'avais quand même. Monseigneur de la reine. Qui pouvait. Me protéger. Il avait quand même. Deux. Là. La chose qu'il va faire. Je n'ai pas très bien compris. Enfin. Si. Ça peut. Ça veut dire. Qu'il n'avait pas vraiment. Enfin. J'attends vraiment. Qu'il fasse. Quand même. Son attaque. Que je ne dis pas laquelle. Précisément. Parce qu'il prenait son temps. Pour réfléchir. L'adversaire. Là. Je me disais. Il prenait son temps. Mais c'est normal. Surtout. En 23. On ne réfléchit pas tellement encore. C'est plus peu tard. Mais là. Quand j'ai vu ça. J'ai fait. Aïe. 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 Et là. J'avais ma nova sacrée. Je me disais. C'est sacrifié. Mais il restera toujours l'autre. Malheureusement. Et là. C'est tombé. Donc. Je me suis dit. Et un fiche de points de dégâts. Je préférais. Gaspiller une carte ainsi. Mais qui ne sache pas. Faire des dégâts. Pour qu'on franchit un tour. Le seigneur de l'arène. Pouvaient tomber. Enfin. Pouvaient tomber. Je pouvais le mettre. Ou alors faire autre chose. Puisque je pouvais. Seigneur de l'arène. Et doubler les points de vie. Ce qui ferait une 6-10. Et que je trouverais. Très intéressant quand même. Et là. J'ai vu le golem de guerre. Et je me suis dit. Aïe. Aïe. Ça fait très mal. Ça fait très mal d'avoir ça. Je lui disais. Soit ça. Ou un visio télépathique. Pouvaient être pas mal. Mais à ce moment. Si je peux se dire. Il ne faut pas qu'il me la tue. Je ne la tue pas non plus. Malheureusement. Je ne la tue pas non plus. Il lui restera un point de vie. S'il tape dedans. Et ça. C'est un peu dommage pour moi. Qu'il lui reste quand même un point de vie. Il y avait la visio télépathique. Qui pouvait faire l'affaire. J'avais encore mon camouflage aussi. Mais bon. Là quand j'ai vu ça. J'ai fait. Oh là là. Moi aussi. J'ai pas que des grosses. Et bam. En plus c'est un comme ça. Parce que là. Il me le tue littéralement. Bam. J'ai plus de. De signal de la reine. Et j'ai que ça comme car tu dis. Oula oula. Qu'est-ce que je vais avoir. Une bonne pioche. Une bonne pioche. Et là. Golem de guerre. Qui tombe aussi. Là je me suis dit. Qu'est-ce que je fais. Je le pose. Je le pose pas tout de suite. Ou alors j'attends. Là je me suis dit. Il sait pas me la tuer. S'il tape. Il va se demander quoi. Et je me dis. Ça c'est pour se faire taper. La carte là. C'était pour se faire taper. Pour qu'il utilise des trucs dessus. Parce que j'avais mes deux grosses cartes. Qui étaient là. Ma camouflage. Mon assassin. Camouflage. Et mon golem de guerre. Que. Tout juste. Que la visio télépathique. Et bien tombé. Mais quand j'ai vu ça. Je me suis dit aussi. Ça veut dire qu'il en a un deuxième. Puisque. C'est. Il prend ce qu'il a en main. La visio télépathique. Donc je me suis dit. Il la pose. Une décédure carte. C'est aussi un golem de guerre. Là ça craignait. Surtout qu'il l'a soigné. Là c'était le pire. Et il tapait dans mes points de vie. Et là je me retrouve à 17 points de vie. Là c'est. Ça change la donne. Ça change la donne. Ça fait aïe aïe aïe. Mais là. Il y a un truc qui est bon. Qui est bientôt beau moment. C'est. Double point de vie. Pour se retrouver à 14 points de vie. Mais surtout. Mais surtout. Feu antérieur. Qui me ramène à 14. Et ça. Et je savais que dans sa main. Il n'avait que le golem de guerre. Il n'avait pas autre chose qui pourrait me tuer ma carte. Aussi facilement. Ah pareil. C'est avec la pioche. Et avec la pioche. Qui pouvait faire quelque chose. Et là je me dis. Le deuxième golem. Qui tombe. Et donc. Et là. J'étais rassuré. J'étais un peu rassuré. Entre guillemets. Parce que là. Il s'est tapé dans mes points de vie. Pour tuer directement. Et là. Je ne voyais pas quoi faire. Là. Je ne voyais pas quoi faire. Et là. La carte. Qui tombe au moment. Contrôle mental. Bim. Coucou. Mais bon. Là. J'ai. J'ai des bonnes cartes. J'ai des bonnes cartes. J'ai surtout. Plus que 6 points de vie. Et ça. Ça crème beaucoup. On dirait là. J'ai quand même. Une carte de 14 et 7. Ça peut faire très mal. Autour d'après. Ça peut vite faire la différence. Avec 2 golems de guerre. Un boosté. Et un normal. Que j'ai pris à lui. Là. Et son petit crococile. Il ne sait pas. Quelque part. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Pas vraiment grand chose. Qu'est-ce qu'il peut s'en sortir avec ses cartes. Malheureusement. Traine l'ombre. Aïe. Et ensuite. Un petit cheval. Cheveux sur le loup. Qui malheureusement. Tu ma carte. Et là. C'est une carte de 14 que je perds. Et là. C'est. Aïe. 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 Ce que ça donne. Puisqu'on s'est encore se soigné. Et là. Les points de vie qui remontent. Ça fait. Ça fait du bien. Je peux vous le dire. Quand on voit les points de vie qui remontent. Aussi vite. Ça fait que. Elle est bien. Mais bon. Je suis toujours en infériorité. Et là. Mais j'ai une carte de plus. Là. Ça c'est bon. Il faut qu'il pioche. Donc ça veut dire. Encore des points de vie en main. Et j'ai encore. Encore un camouflage de 7. Et là. Je vois être 4. 4. 4. Aïe. Parce qu'il ne veut pas tuer ma carte. Il ne voulait pas tuer ma carte. Il voulait simplement. Taper. Donc je peux soigner encore une fois. Et je peux dire. Elle va me déranger. Mais. Alors. Alors. Il faut là. Il faut la virer. Pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Là. Il est obligé de faire au top deck. Malheureusement. Il doit taper avec ses 2 cartes. S'il veut tuer. Ça veut dire. Ne plus rien garder. S'il veut garder. S'il veut tuer mon golem de guerre. Chose qu'il doit faire. Puisque sinon. Prochain tour. S'il n'a pas de provocation. Ça peut être terminé. A une vitesse. Très très vite. Et là. Docteur. Lui aussi. Ça a la chance. Mais là. Toujours le même. Là. S'il ne fait rien. C'est foutu. Et là. Je n'ai pas compris. Ce qu'il a fait. Au lieu de taper mon golem de guerre. Il a tapé le 2ème fois de vie. Et il s'en est rendu compte. Au fait. Il aurait peut-être pu. Il aurait eu un moyen de son sortie. S'il tapait mon golem de guerre. Et je passe 22. Grâce à ça. Je n'ai pas très bien compris. Et en tout cas. Voilà. Mes deux matchs qui sont faits. On se retrouve un peu sur le menu principal. Dans quelques instants. Et. On va pouvoir se laisser là. Pour. Ces deux premiers matchs. En espérant qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à commenter. Pour dire. Si. Si vous préférez ce système. Pour que je puisse. Plus vous montrer des parties. Surtout des meilleures parties. Pour que je puisse plus me concentrer. Et surtout. Puisse avancer. Continuellement. Là. Je vais vous mettre un petit bonus. Qui me fait toujours. Qui fait toujours marrer. Et en tout cas. On se retrouve demain. Pour la suite de notre aventure. Pour ce début de la saison 3. Des parties classées. De Hearthstone. Et sur ce. N'hésitez pas à commenter. Pour dire votre avis. Et de laisser un j'aime. Pour vous faire connaître ces vidéos. Et sur ce. Je vous dis. A la prochaine. Et surtout. Portez bien. Oh yeah. Je dois protéger. La lumière nous apportera la victoire. OURAAAA! Yeah!